Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout le plaisir est pour moi de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous de l'information parlant de société en ouverture de ce journal. La manipulation du téléphone portable au sein des lieux saints ne cesse de prendre de l'ampleur au Gabon, une situation jugée déplorable du fait de la déconcentration au cours des homélies. Kélili Wanda pour plus de précisions. Que l'on soit à la maison, au travail ou en ville, le téléphone portable, cet outil servant à chatter dans les différents réseaux sociaux et bien d'autres, ne cesse d'occuper une place prépondérante dans le cadre des relations humaines. L'église n'est pas épargnée par cette manipulation accrue des adeptes qui n'ont aucune gêne lors des homélies à conserver via les plateformes installées dans leur smartphone. Combien même, il existe des panneaux interdisant tout type d'appareil au sein des lieux saints. Car celle-ci empêcherait une concentration spirituelle. Sans manipulation pendant le quête, il faut éviter tous ceux qui pourraient vous distraire, qui n'est pas dans le même rapport et qui n'est pas dans le même contexte que la prédication. Parce qu'il faut avouer que la foi vient de ce que l'on attend et ce que l'on attend vient de la parole de Christ. Donc, il est possible que quelqu'un soit assistant, mais en même temps être absent à l'esprit. Il est possible d'être assis à l'église et que son esprit est en train de suivre la télévision à la maison. Donc, si le téléphone vous aviez à mettre n'est pas pour vérifier les versets bibliques que le prédicateur ou le pasteur donne. Je vous assure que cette personne est hors sujet, est pressentie de cette église, vide tel qu'il est devenu vide. Parce que la parole de Dieu, que dit-il dans le livre de Matthieu chapitre 4, n'est-ce pas le verset 4, où Jésus nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Alors, il faut dire que celui qui assiste au culte est venu nourrir son âme. Alors, si la personne ne prête pas l'oreille à tenter, il retournerait à la maison très affamé. Et je peux dire qu'à ce niveau, nous avons des personnes dans notre église qui ne changent pas, qui souffrent des malnutrutions spirituelles et qui ne voluent pas, qui sont stagnées. Alors, tout simplement parce que ça rentre ici, ça sort ici. Pour être solidement ou bien nourri dans la parole, pour être bien nourri, il faut avouer que la personne a besoin d'une oreille attentive. Avec l'abondance des applications de téléchargement qui existent sur le net, telles que la Bible, pour ne citer que cela, l'utilisation du téléphone portable trouverait son sens dans la maison de Dieu. Changeons de registre, parlons cette fois-ci de politique. Outre les activités pour lesquelles il s'est rendu à Omboué, à savoir la dotation de matériel d'assémissement à la mairie, le don de médicaments au centre médical, Cécile Onanga, le président national du Parti pour le développement et la solidarité sociale, Maître Séraphin Daorimbogo, a accordé plusieurs audiences aux différentes couches de la commune au bord de la lagune, ferme en vase, le compte rendu dans cet élément de notre rédaction. En marge des activités qui ont conduit le numéro 1 du Parti pour le développement et la solidarité sociale, Maître Séraphin Daorimbogo, et la dédication qu'il accompagnait le week-end dernier à Omboué, le leader de ce parti qui se recrame de l'opposition responsable a accordé des entretiens aux différents acteurs qui participent au développement de cette ville. D'abord, les conseillers municipaux d'Omboué issus de sa formation politique, avec qui il a dévisé durant plusieurs heures. Au menu des échanges, les conseillers municipaux, PDS d'Omboué, ont exprimé à leur chef les difficultés qui sont les leurs, non sans lui proposer quelques initiatives qu'ils ont en perspective. Attentifs aux requêtes de ces élus, Maître Ndaorimbogo leur a garanti de prendre en compte toutes leurs préoccupations et a mis à profit ce temps pour leur prodiguer de conseils et leur appeler le rôle qui est le leur. Le député est loin, mais c'est l'intégralement. Mais les conseillers municipaux et les maires sont les médecins. Les populations. Votre chèque n'est pas de vous. Votre réussite aussi. Ça veut dire que si vous travaillez mal en disant, oh, moi j'ai déjà été élu. Non. La population, pourquoi ne l'interrompt pas? Mais si vous n'êtes d'université, nous avons l'administration de rien. C'est nous qui sommes en rapport constant avec les populations. C'est nous que les populations viennent voir. Eh bien, sachez, vous avez un monsieur conseiller, vous êtes un peu rentable. En deuxième heure, le bâtisseur en chef a reçu les notables de cette contrée. Lesquels notables lui ont assuré d'apporter un soutien multiforme à la mairesse Claudine Arundo, en qui une large majorité de la population a placé sa confiance. Les remerciant tout d'abord, du fond du cœur, pour leur engagement, Maître Ndawo leur a rassuré de sa bonne volonté pour la commune d'Omboué et la disposition de la mairesse à rester à leur écoute. Dans un village, quand on ne peut pas aller comme c'est les anciens, on ne termine toujours pas de tomber. On démarche vite, on démarche plus. Mais sans avoir des garanties importantes, le peu de connaissances que j'ai acceptées m'incite à vous dire que vous pouvez vraiment vous comprendre. Si vous êtes venu ici, c'est parce que vous avez accepté de venir. Et si vous avez accepté de venir, vous pouvez également y aller cette langue-là. Je ne vous parle pas de ta politique, je ne vous parle pas de la mairesse, pas de la mairesse, de la PDS, de la mairesse, de la mairesse, des habitants d'Omboué. C'est finalement les différentes structures du PDS d'Omboué qui tour à tour se sont exprimées devant leur chef sur le fonctionnement de leur structure que le président Dao a bouclé cette série d'audience. Viol, vol, braquage, la délinquance, juvénile, apport gentil, partant le pays est en progression. Un phénomène dû à plusieurs facteurs. Celui-ci inquiète de plus en plus les populations qui ne savent plus à quel sens se vouer. Reportage. Les infractions à caractère violent commises par les jeunes mineurs restent mal connues pour le moment. Même les experts n'arrivent malheureusement pas à y voir clair. Les phénomènes ne sont pas pour autant nouveaux dans leur forme et leur intensité. En effet, ces derniers temps, on enregistre une montée de la délinquance juvénile dans le pays. Pas plus tard qu'au mois de mars, année courant, dans la province de la Nianga, où une vendeuse en pharmacie avait été sauvagement poignardée par le fils de sa collègue, 15 ans, alors qu'elle était en service. Et ce n'est pas la première fois que de tels cas soient enregistrés. Dans les quartiers périphériques de la capitale gabonaise, on dénonce également les agissements de ces enfants criminels qui sèment la terreur. Ils se déplacent en bande et chose curieuse, ces jeunes ont déjà un savoir-faire pour détrousser les passants, savoir-faire qu'ils détiennent depuis leur plus jeune âge. Longtemps interprété comme un phénomène héréditaire lié à des déficiences intellectuelles ou à des troubles mentaux, l'origine de la délinquance juvénile est loin d'être déterminante. Toutefois, elle résulte d'un ensemble de facteurs, notamment la pauvreté, l'éducation des parents, les influences extérieures, la période de l'adolescence, l'analphabétisme, Internet et les nouvelles technologies pour ne citer que cela. Autant de faits qui pourraient, semble-t-il, expliquer et non justifier les actes posés par ces criminels en puissance. Les vicissitudes sont renforcées en milieu urbain où les inégalités sociales sont perçues de manière plus aiguë. Il est difficile aujourd'hui de déterminer avec exactitude statistiquement l'importance du phénomène de délinquance chez les jeunes en terre gabonaise car il ne s'agit uniquement pas des citoyens gabonais, les étrangers faisant partie. Et pour cause, tous les délits ne sont pas signalés auprès de forces de l'ordre, encore moins dans les médias. Il est juste déplorable de constater que cette situation est en parfaite progression tant au niveau de Libreville que sur l'ensemble du territoire à en juger les quelques cas dénoncés au public. De manière générale, les évolutions récentes sont marquées par un rajeunissement de l'âge d'entrée dans la délinquance et une aggravation des actes de délinquance. Dans la mesure où l'État et les parents semblent mépriser cette situation chaotique et galopante visant à trouver des solutions salutaires, seul l'avenir ne le dira. Les routes impraticables au Gabon continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville. L'axe échangeur de la gare routière en point de quimbo est dans un état pitoyable. L'axe échangeur gare routière en point d'un quimbo dans le deuxième arrondissement de la commune de Libreville est dans un état de dégradation très avancé au grand réglé des automobilistes et rivérins qui chaque jour qui passe les gardent impuissamment leurs conditions de circuler en toute saison sur cette voie s'est dégradée un peu plus sans que rien ne soit entrepris pour y remédier. Pour nous ça ne nous arrange pas la rue et comme vous voyez en ce moment il y a des trous partout on ne sait même pas si la mairie fait son travail en ce moment d'arranger les routes de faire leur travail ce n'est que ce que je peux dire à l'État. Le premier ministre gabonais qui a lancé en grande pompe des travaux de voirie dans la ville de Mwanda dernièrement est ici interpellé sur la situation que vivent plusieurs automobilistes à Libreville et c'est environ où l'état des routes reste une vraie préoccupation des populations qui pour la plupart vivent dans des conditions de précarité une opération d'envergure sur la réhabilitation des voiries urbaines de la capitale gabonaise est plus qu'urgente au regard de l'État de ces voix qui n'honorent pas la première vitrine du Gabon. En République démocratique du Congo le sénateur de la province de la Tsuaipa Guy Owando a lancé sa nouvelle fondation ce 5 mai 2019 il s'agit de la fondation Ouidale celle-ci vise le développement intégral de la population Élu sénateur pour le compte de la province de la Tsuaipa Guy Owando a lancé ce dimanche 5 mai 2019 sa fondation dénommée fondation Ouidale elle vise le développement intégral de la population congolaise dans cette vision la province de la Tsuaipa dont il est originaire est le point de départ de cette initiative Nous avons lancé notre action à travers une fondation qui est une organisation non gouvernementale de développement ça veut dire nous allons attaquer d'abord l'aspect développement de la Tsuaipa par nous-mêmes par nos partenaires pour aider ou donner plus ou moins un espoir à la population de la Tsuaipa notre objectif c'est de s'attaquer d'abord à l'aspect développement de la province de la Tsuaipa dans toute sa globalité L'engouement constaté à la sortie officielle de la fondation Ouidale témoigne de l'adhésion non seulement de la population mais aussi des notables autorités à l'initiative du sénateur Guy Owando C'est une bonne initiative qu'il faut encourager c'est un exemple à prendre comment chacun peut prendre peut créer une dynamique dans sa province pour susciter le développement de la population Je lance aussi un appel pathétique à tous les autres fils et filles de la Tsuaipa de suivre les pas de l'honorable Guy Owando La fondation Ouidale a signé des contrats de partenariat avec plusieurs organisations pour la concrétisation de ses objectifs Avec l'Institut National de Préparation Professionnelle il sera question d'orienter et encadrer les Congolais qui adhèrent à la vision afin d'apprendre les métiers La Rau Banque l'une des banques mieux assises dans le pays va aussi accompagner la fondation Ouidale dans la poursuite de ses objectifs Tous ensemble pour l'épanouissement de tous telle est la vision de la fondation Ouidale Après le cyclone Idaï du 15 mars qui a frappé le Zimbabwe faisant plusieurs morts et des dégâts matériels importants Le gouvernement met en place 200 millions de dollars afin de financer le projet de réhabilitation de la voie ferroviaire de Machi Panda reliant le Mozambique au Zimbabwe Le Mozambique veut investir 200 millions de dollars pour réhabiliter la ligne ferroviaire de Machi Panda reliant le port de Beira au Zimbabwe après les ravages causés par le cyclone Idaï le 15 mars 2019 ayant détruit à 90% la ville de Beira selon la Croix-Rouge L'investissement devrait être réalisé par la compagnie mozambicaine des ports et chemins de fer qui en 2018 avait déjà annoncé une enveloppe de 200 millions de dollars afin de moderniser l'ensemble du réseau ferroviaire du pays au cours des trois prochaines années Si on sort 200 millions de dollars sur un contrat gré à gré ce serait un désastre total mais j'imagine que les Mozambiquains et les Zimbabouains doivent absolument mettre en place des mesures classiques d'attribution de marché ce qui permet à l'économie d'être compétitive Cette somme permettra d'améliorer la fourniture des services et surtout d'assurer le transport des marchandises vers d'autres pays notons que le port de Beira est d'une importance vitale tant pour l'intérieur du Mozambique que pour le Malawi la Zambie et le Zimbabwe qui ne disposent pas de littoral La priorité d'abord c'est la compétitivité du port parce que c'est un port de désenclavement mais un port de désenclavement doit absolument être compétitif en matière d'organisation en matière de réduction des délais de transit des marchandises pour éviter que les pays qui peuvent l'utiliser aillent vers d'autres ports qui sont concurrentiels Outre le chemin de fer le port de Beira est relié au Zimbabwe par une route et un oléoduc on y exporte du sucre du tabac du maïs du coton du minerai de cuivre et de plomb et du charbon l'activité du port est la principale ressource économique de la ville de Beira En Égypte un cimetière archéologique près des pyramides de Gizeh a été dévoilé ce 4 mai 2019 il s'agit d'un ensemble de sépulcres en calcaire de l'ancien empire de la 5ème dynastie Africa 24 pour plus de précisions Nouvelle découverte archéologique en Égypte la découverte d'un cimetière près des grandes pyramides de Gizeh a été dévoilée le 4 mai 2019 un ensemble funéraire constitué de sépulcres en calcaire datant de la 5ème dynastie plus précisément issue de la période située entre 2494 et 2345 avant Jésus-Christ deux grands prêtres de l'ancien empire ont été identifiés Benuika et Nui Découvrir une tombe de l'ancien empire au sein de la 26ème dynastie est très important cela nous parle des personnes qui ont maintenu le culte du roi les tombes des ouvriers sont complètement différentes les tombeaux des ouvriers sont très importants ils prouvent au monde entier qu'ils ont construit des pyramides qu'ils étaient égyptiens et qu'ils n'étaient pas des esclaves Rien qu'au cours du premier semestre 2019 l'Égypte a annoncé une série de découvertes antiques notamment une tombe de 3500 ans et une momie dans un cercueil non ouvert datant d'au moins 1069 avant Jésus-Christ sur deux sites de la ville de Luxor dans le sud du pays toute découverte archéologique même la plus petite ajoute beaucoup à nos connaissances en égyptologie nous avons découvert un petit cimetière situé au sud-est des pyramides de Gizeh une tombe bien conservée datant de la seconde moitié de la 5ème dynastie et des cercueils colorés les fouilles ne font que commencer et je pense que nous avons plusieurs saisons pour travailler dans cette région les autorités égyptiennes espèrent que ces découvertes contribueront à dynamiser l'industrie touristique qui a représenté près de 12% du produit intérieur brut en 2018 et qui génère environ 2,48 millions d'emplois ces dernières trouvailles feront très certainement partie des oeuvres à découvrir dans le grand musée égyptien dont l'ouverture est prévue en 2021 nous voilà arrivés au terme de cette édition d'information merci de votre fidélité et bonne suite de nos programmes Générique 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 Générique